Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est en direct de la cathédrale parisienne que nous allons vivre ensemble cet après-midi. Cette grande célébration, ordination de trois diacres et de trois prêtres pour la Société des missions étrangères de Paris. Cette société fondée voici plus de 350 ans qui a contribué à l'évangélisation en Extrême-Orient de la Thaïlande, du Vietnam, de la Chine, du Cambodge, de l'Inde, du Laos, du Japon, de la Corée, de la Malaisie, de Singapour ou encore de la Birmanie qui s'étend aujourd'hui aussi dans l'océan Indien, en particulier à Madagascar. Cette société des missions étrangères qui a envoyé en Orient de nombreux prêtres pour former les futurs prêtres de ces pays pour contribuer à ériger les diocèses de l'église locale, pour former les catéchistes et les témoins de la foi. Cette société qui elle-même a donné des prêtres martyres et confesseurs de la foi en grand nombre. On peut en voir le témoignage dans la salle des martyrs au siège des missions étrangères de Paris, rue Dubac. Il y a parmi eux 23 saints canonisés par l'église universelle, témoignage formidable, témoignage ad vitam, agentes et ad extra. C'est-à-dire que ces prêtres s'engagent pour toute leur vie. Ils s'engagent au service de ceux qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle du salut apporté par le Christ. Ils s'engagent ad extra, c'est-à-dire à l'extérieur, loin de chez eux, au service des églises d'Asie. Alors cet après-midi, ces prêtres qui sont des prêtres séculiers, des prêtres diocésains et non pas des religieux, ces prêtres ordonnés pour la société des missions étrangères, ce sont Étienne Frécon, originaire du diocèse de Lyon, Guillaume Pinga et Philippe Ritteraos du diocèse de Lille. Et puis, trois jeunes hommes vont être ordonnés diacres. Donatien d'Avenne du diocèse de Troyes, Guillaume Le Péqueux du diocèse de Saint-Dié et Emmanuel Popon du diocèse de Saint-Claude. Des provenances diverses qui expliquent notamment la présence aux côtés du cardinal archevêque de Paris aujourd'hui, du cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon et prima des Gaules, mais aussi de Mgr Legrès, évêque de Saint-Claude et de Mgr Mathieu, évêque de Saint-Dié. La procession, la longue procession des prêtres et des diacres présents a pris place sur le côté de la cathédrale à l'extérieur, dans le jardin du presbytère et s'apprête à entrer dans cette cathédrale archi-comble, comme vous le voyez sur ces images. Il y a là bien sûr les familles des ordinants, mais aussi de nombreux amis des missions étrangères et des fidèles venus en nombre. Les missions étrangères aujourd'hui, c'est 260 prêtres, c'est 15 aspirants en formation. Et puis les missions étrangères, c'est aussi chaque année 150 jeunes volontaires envoyés en Asie et dans l'océan Indien pour une période de volontariat de deux mois à deux ans. Voilà l'extraordinaire fécondité de cette société qui a la grâce aujourd'hui d'accueillir en son sein et de donner à l'église, pour le service des hommes, trois nouveaux prêtres et trois nouveaux diacres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent. ... ... ... ... Me voici. Guillaume Pinga. Me voici. Philippe Ritterhaus. Me voici. Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Étienne, Guillaume et Philippe et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises ? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. La présence des pères de leur séminaire le confirme. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Merci. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres et tous ensemble nous rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton défense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu, le Père de ton puissance, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Toi qui enlève le péché du monde, Toi qui enlève le péché du monde, Toi qui enlève le péché du monde, Dans la gloire de Dieu le péché du monde, Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs. Répands dans ton église l'esprit de courage et de piété. Qu'il donne à tes serviteurs, donne à Sien, Guillaume et Emmanuel, Étienne, Guillaume et Philippe, La grâce d'être les ministres dont le monde a besoin, Pour te servir à ton hôtel et annoncer l'Évangile avec force et douceur, Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, Qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean Ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, C'est qu'il nous écoute quand nous faisons une demande conforme à sa volonté. Et, puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, Nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, Il priera et Dieu rendra la vie aux pécheurs, Puisque son péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui conduit à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Tout ce qui nous oppose à Dieu est péché. Mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons, l'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Le Fils qui est né de Dieu le protège et le mauvais ne peut pas l'atteindre. Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est dominé par le mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour nous faire connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai dans son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Mes petits enfants, prenez garde de ne pas vous mettre au service du mensonge. Parole du Seigneur Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du pays de la mort, la lumière a resplendé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se rendit en Judée accompagné de ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, les disciples de Jean s'étaient mis à discuter avec un Juif à propos des bains de purification. Ils allèrent donc trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut rien s'attribuer, sauf ce qu'il a reçu du ciel. » Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit « Je ne suis pas le Messie, je suis celui qui a été envoyé devant lui. » L'Époux, c'est celui à qui l'Épouse appartient. Quant à l'Ami de l'Époux, il se tient là, il entend la voix de l'Époux et il en est tout joyeux. « C'est ma joie et j'en suis comblé. » Lui, il faut qu'il grandisse et moi, que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louge à toi, Seigneur Jésus. « Que l'Époux et j'en est tout joyeux. » « Que l'Époux et j'en est tout joyeux. » Christiane, Guillaume et Philippe, aujourd'hui, nous sommes heureux de partager votre joie, car la joie qui vous habite, ce n'est pas simplement la satisfaction d'atteindre un but que vous vous seriez fixé, ni même la satisfaction de répondre à l'appel de Dieu que vous avez perçu et discerné. La joie qui vous habite, c'est la joie de l'Église, c'est la joie de Jean-Baptiste, qui est l'ami de l'Époux, et qui trouve son bonheur non pas à faire concurrence à celui qu'il a annoncé, mais à s'effacer au moment où Jésus entre dans la phase active de son ministère et où il va commencer à exercer sa mission pendant la durée de sa vie terrestre. Les disciples, étaient-ils moins éclairés, étaient-ils plus près de leur prérogative, étaient un peu froissés de voir que celui qu'ils étaient allés annoncer étaient en train de prendre la place de leur maître. Et ils auraient bien voulu quand même que les choses soient un peu recadrées pour que dans la mission qui commençait, déjà quelques frottements annonçaient que la mission de l'Église, à travers le monde et à travers le temps, ne seraient jamais tout à fait exemptes de petites susceptibilités humaines. Mais l'Évangile nous montre comment Jean-Baptiste résout cette petite susceptibilité en définissant à nouveau sa propre mission et l'accomplissement de sa mission. C'est que le Christ grandisse et que lui diminue, et c'est dans la mesure où il se fait, lui-même, Jean-Baptiste, il se reconnaît, le serviteur, le compagnon de l'Époux, qu'il trouve la plénitude de sa joie, non pas en ayant la première place, mais en ayant la place du collaborateur pour le succès de la noce, car l'ami de l'Époux, pourrait-on dire, dans une transposition facile, le garçon d'honneur de cette noce où le Christ s'unit à l'humanité, l'ami de l'Époux se réjouit de voir l'Époux et son Épouse grandir. Vous allez partir en mission dans des pays lointains comme serviteur de l'annonce de l'Évangile. Vous allez partir comme témoin de la vitalité et de la puissance de l'Évangile à travers le temps et à travers l'espace. Mais vous allez partir d'abord comme serviteur de l'Époux. C'est-à-dire que vous allez avant tout pour permettre à des hommes et à des femmes d'entrer en communion avec la personne de Jésus-Christ. C'est lui, comme nous le rappelait la première Épitre de Jean, c'est lui qui nous fait connaître la vérité. Non seulement, comme la première Épitre de Jean nous le disait, la vérité sur Dieu, il nous fait vraiment connaître Dieu, et oserait-on dire, pourquoi pas, qu'il nous fait connaître le vrai Dieu, mais aussi il nous fait connaître la vérité sur l'homme. Il nous fait connaître la vérité de la vocation humaine, la vérité du chemin par lequel nous sommes appelés à entrer en communion avec le Christ. Il nous fait connaître la vérité sur ce que Dieu veut faire avec cette humanité mystérieuse, tellement diversifiée et étrange, étrangère, comme la mission que vous acceptez et qui vous est confiée, une mission étrangère, non pas parce que vous partez loin, mais parce que vous êtes témoin d'une parole qui n'est pas simplement le produit d'une culture ou le produit d'une civilisation ou l'héritage reçu des ancêtres, mais qui est vraiment une nouveauté dans ce monde. La nouveauté, c'est que Dieu est venu partager l'existence des hommes, c'est que Dieu est venu vivre personnellement l'existence humaine, c'est que la révélation de Dieu n'est pas l'objet d'un discours ou d'un livre, c'est la rencontre d'une personne. Des religions, des sagesses, vous en avez rencontré déjà lors de vos séjours dans les différents pays où vous avez pu rendre service, vous en rencontrerez d'autres probablement, je vois que les diacres commencent à supputer de quelle sagesse ils pourraient s'agir, dans l'impatience où ils sont, de savoir quel sera leur billet d'avion. Mais quel que soit le billet d'avion, vous savez que là où vous allez, il y a une religion, il y a des religions, il y a un héritage, il y a une sagesse, il y a des écrits, il y a des textes, mais vous n'allez pas partir pour faire une étude comparée des textes de ces sagesses avec le texte biblique. Vous n'êtes pas représentant d'un livre face à d'autres livres, vous n'appartenez pas à la religion d'un livre, vous appartenez à la religion d'une personne, une personne qui est Dieu, et une personne qui nous a aimés au point de venir partager notre propre existence. Quel sens peut-il y avoir, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, de la communication ultra rapide, de la mondialisation de la culture, des interférences entre les univers ? Quel sens y a-t-il à envoyer quelques bons hommes à quelques milliers de kilomètres ? Qu'est-ce que ça peut changer à l'équilibre du monde ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de continuer à faire leur ministère dans les montagnes de France où il manque tant de prêtres ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'ils restent dans leur église et qu'ils entretiennent la flamme avec zèle pour susciter un esprit missionnaire dans des régions où la connaissance du Christ devient une originalité ? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans des pays où il y a, maintenant, grâce au travail de vos prédécesseurs, un clergé, une hiérarchie autochtone, des chrétiens, responsables, nombreux, vivants, qui ont donné leur capacité de témoignage à travers les épreuves des décennies écoulées ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'on a besoin d'eux pour annoncer qu'il y a quatre évangiles à l'autre bout du monde ? Eh bien, je crois qu'ils vont simplement montrer qu'ils sont les amis de l'époux et que comme l'époux, ils viennent partager l'existence d'une population dans un pays et pas simplement, comme vous avez eu l'occasion de le faire au cours de vos différentes années de... je ne sais comment dire, de services volontaires dans ces pays en venant pour un an, deux ans ou trois ans et en repartant, mais pour toujours. vous allez devenir membre d'une église particulière. Vous allez devenir l'un de ces prêtres et vous allez manifester ainsi que la parole de Dieu qui nous atteint n'est pas une idéologie, un livre, c'est une parole de chair et de sang qui se livre à travers des hommes qui acceptent de venir se faire l'un de ceux auxquels ils s'adressent pour toujours jusqu'à la fin. se faire l'un de ceux auxquels ils s'adressent. C'est ainsi que vous allez être envoyés et c'est ainsi que vous exercerez votre ministère non pas dans les formes habituelles que nous connaissons ici, mais dans la forme habituelle, j'allais dire, traditionnel et ordinaire du ministère sacerdotal dans l'Église catholique, c'est-à-dire en rendant sacramentellement présent le Christ, vrai Dieu et vrai homme, pleinement Dieu et pleinement homme et par votre ministère, la plénitude de sa divinité va devenir quelque chose de l'humanité, des gens auxquels vous vous adressez, des gens auxquels vous êtes envoyés, des gens avec lesquels vous allez partager l'existence. Il est venu chez lui, il est venu prendre corps dans notre histoire humaine et pas simplement une fois au début du premier millénaire mais de façon continue à travers la présence vivante de son Église. Cette joie d'être les témoins du Christ vivant pour les hommes, seul médiateur entre Dieu et les hommes, seul sauveur car il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, joie aussi de notre Église dans sa pauvreté, dans ses questions, dans ses épreuves, d'avoir la grâce de voir certains de ses fils partir pour exercer la mission universelle de l'Église comme nous avons aussi la joie d'accueillir des prêtres d'autres pays qui viennent chez nous et qui manifestent que la foi chrétienne n'est pas simplement une caractéristique nationale ou occidentale ou orientale mais qu'elle est parole universelle de Dieu pour tous les hommes. Frères et sœurs, au moment où nous entourons nos frères qui vont s'engager dans le presbytéra et dans le diakona, au moment où nous participons à la joie qui est la leur de collaborer à la mission de l'époux au moment où peut-être nous sommes un peu secoués à la pensée qu'ils vont partir et qu'ils vont partir si loin. Enfin, n'exagérons rien quand même, ça n'a rien à voir avec ce qu'étaient les départs du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle dont les héros, à tous les sens du terme, n'étaient jamais sûrs d'arriver au bout du voyage allé. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où le définitif est tempéré par des allers-retours de temps en temps quand même. Mais enfin, leur vie va être ailleurs, elle ne va plus être ici. Donner sa vie pour toujours. C'est ce que beaucoup d'entre nous ont vécu, vivent et vivront par l'engagement du mariage en se donnant définitivement l'un à l'autre par-delà les particularités de chacun et en manifestant ainsi qu'il y a dans le don d'amour un absolu sur lequel on ne revient pas. C'est aussi ce que nous vivons avec joie et confiance quand nous sommes baptisés dans le Christ, confirmés dans l'Esprit Saint pour devenir à notre tour les témoins de la bonne nouvelle. Aussi, en priant pour ces nouveaux prêtres et ces nouveaux diacres, nous prierons aussi pour la fécondité de notre Église, nous prierons pour tous les hommes jeunes, peut-être un peu moins jeunes, en tout cas, tous ceux qui ont été appelés, qui ont répondu à cet appel, qui sont autour de moi, qui vont leur imposer les mains, mais tous ceux surtout qui n'ont pas encore répondu à cet appel, ceux qui s'interrogent, ceux qui doutent, ceux qui hésitent, ceux qui redoutent le côté définitif de l'engagement, ceux dont la générosité est sollicitée, alors aujourd'hui, comme ces six qui vont s'engager définitivement, remettez-vous devant Dieu et dites-lui avec sincérité et avec simplicité Seigneur, « Que veux-tu que je fasse ? » Et faites-le. Amen. Après la liturgie de la parole et l'omélique, nous voulons entendre du cardinal 23, archevêque de Paris. Nous entrons maintenant dans la liturgie des ordinations diaconales et sacerdotales. , et faites-le. Je veux-tu l' microbiote de la option qui sont Sous-titrage MFP. ... ... ... Asseyez-vous. ... 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